Il viendra nous prendre, bientôt il viendra nous prendre Pour être au ciel avec lui, suivant donc l'étroite voie Suivant donc l'étroite voie, en comptant sur son secours En comptant sur son secours, bientôt nous aurons la joie Bientôt nous aurons la joie, de vivre avec lui toujours De vivre avec lui toujours, quelle amie fidèle Quelle amie fidèle étant, nous avons Jésus Nous avons Jésus Christ, toujours prête à nous entendre Toujours prête à nous entendre, quand nous sommes en souci Disons lui toutes nos craintes, ouvrons lui tout notre cœur Bientôt ses paroles saintes, nous rendrons le vrai bonheur Quel amie fidèle, quel amie fidèle étant, il nous suit dans la main Il nous entoure de ses bras, nous entoure de ses bras Et c'est lui qui tient les paix, et c'est lui qui tient les paix Qui décide des combats, qui décide des combats Quel amie fidèle, quel amie fidèle étant, nous quel amie fidèle étant, nous avons Jésus Christ Bientôt il viendra nous prendre, bientôt il viendra nous prendre Pour être, pour être, pour être au ciel avec lui Disons lui toutes nos craintes, ouvrons lui tout notre cœur Bientôt ses paroles, bientôt ses paroles saintes Nous rendrons le vrai beau Quel amie fidèle et tendre Quel amie fidèle et tendre Nous avons en Jésus Christ Oui nous avons en Jésus Toujours prête à nous répondre Quand nous sommes en Jésus Quel amie fidèle et tendre Quel amie fidèle et tendre Oui quel amie fidèle et tendre Nous avons en Jésus Christ Oui nous avons en Jésus Toujours prête à nous comprendre Quand nous sommes en Jésus Christ Quand nous sommes en Jésus Christ Quand nous sommes en Jésus Christ Disons lui, disons lui toutes nos craintes Ouvrons lui tout notre cœur Bientôt ses paroles Bientôt ses paroles saintes Nous rendrons le vrai beau Quel amie fidèle, quel amie fidèle Oui quel amie fidèle et tendre Nous avons en Jésus Christ Oui nous avons en Jésus Toujours prête à nous défendre Quand nous presse l'ennemi Il nous suit Il nous suit dans la mêlée Et nous entoure de ses bras Et c'est lui qui tient l'épée Qui décide des combats Il nous suit dans la mêlée Il nous suit dans la mêlée Et nous entoure de ses bras Et c'est lui qui tient Et c'est lui qui tient l'épée Qui décide des combats Disons lui toutes nos craintes Disons lui toutes nos craintes Ouvrons, ouvrons lui tout notre cœur Bientôt ses paroles Bientôt ses paroles saintes Nous rendrons le vrai bonheur Quel amie fidèle et tendre Nous avons en Jésus Christ Toujours prête à nous apprendre À vaincre en comptant sur lui Acclame pour l'ami fidèle que tu as en Jésus Christ Un ami qui ne faillit jamais Jésus a dit Je ne vous appelle plus serviteur Mais je vous appelle ami Parce que je vous ai fait connaître Tout ce que j'ai reçu de mon Père Il est notre ami Nous pouvons nous confier en lui Nous pouvons lui faire confiance Il est digne de confiance Alléluia Gloire à Jésus Merci Seigneur Alléluia Si tu es dans la joie Pousse des cris de joie En l'honneur du Seigneur Pousse des cris de joie 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 Ce sont des cris de victoire Des cris qui font trembler Les murs de Jéricho Pousse des cris de joie Alléluia C'est un jour de louange Et acclame, 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 acclame Le Seigneur Gloire à ton Saint-Nord Gloire à ton Saint-Nord Merci Jésus Alléluia Thank you Lord Jesus Nous sommes dans la joie ce dimanche Nous sommes heureux de voir Des nouveaux visages ce matin Est-ce que tu peux sourire à ton voisin Lui faire un beau sourire Et lui dire bonjour C'est l'occasion de se saluer Avant que nous continuions Dans ce temps de louange Alléluia Gloire à Jésus C'est un dimanche bien particulier aujourd'hui Et le Seigneur nous bénit en ce moment Gloire à ton Saint-Nord Alléluia Merci Seigneur Alléluia Le Seigneur nous a bénis Durant toute la semaine Et c'est l'occasion pour nous Ce dimanche De lui dire merci De lui dire merci Alléluia Kavaché kéremasand Merci Seigneur Venissons la place au groupe de louange Alléluia Nous voulons célébrer le Seigneur ce matin Nous voulons lui donner Nous offrir une offrande de louange ce matin Est-ce que tu peux commencer à clamer pour Jésus Je me confie en Jésus En lui point de mal Car il est fidèle en ses promesses Je me confie en Jésus En lui point de mal Car il est fidèle en ses promesses Je me confie en Jésus En lui point de mal Car il est fidèle en ses promesses Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Oh loué, 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 loué Jésus, loué l'agneau. Loué, 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 loué Jésus, loué l'agneau. Oh loué, 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 loué Jésus, loué l'agneau. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Moi je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Oh loué, 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 loué Jésus, loué l'agneau. Loué, 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 loué Jésus, loué l'agneau. Loué, loué, loué Jésus, loué l'agneau. Loué, loué, loué Jésus, loué l'agneau. Loué, 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 loué Jésus, loué l'agneau. Ceux qui se confient en l'éternel Sont comme la montagne de Sion Elle ne chante, elle ne part Elle est affermie pour toujours Ceux qui se confient en l'éternel Sont comme la montagne de Sion Elle ne chante, elle ne part Elle ne chante, elle ne part Elle est affermie pour toujours Ceux qui se confient en l'éternel Sont comme la montagne de Sion Elle ne chante, elle ne part Elle est affermie pour toujours Ceux qui se confient en l'éternel Sont comme la montagne de Sion Elle ne chante, elle ne part Elle est affermie pour toujours Les montagnes entourent Jérusalem Ainsi l'éternel entoure son peuple Les montagnes entourent Jérusalem Ainsi l'éternel entoure son peuple Les montagnes entourent Jérusalem Ainsi l'éternel entoure son peuple Les montagnes entourent Jérusalem Ainsi l'éternel entoure son peuple Ceux qui se confient en l'éternel Ceux qui se confient en l'éternel Sont comme la montagne de Sion Elle ne chante, elle ne part Elle ne chante, elle ne part Elle est affermie pour toujours Ceux qui se confient en l'éternel Ceux qui se confient en l'éternel Entoure son peuple Les montagnes Les montagnes entourent Jérusalem Ainsi l'éternel entoure son peuple Les montagnes Les montagnes entourent Jérusalem Ainsi l'éternel entoure son peuple Les montagnes Les montagnes entourent Jérusalem Ainsi l'éternel entoure son peuple Les montagnes Les montagnes entourent Jérusalem Ainsi l'éternel entoure son peuple Ceux qui se confient en l'éternel Ceux qui se confient en l'éternel Sont comme la montagne de silence Elle chantait le point Elle est affermie pour tous ceux qui se confient Ceux qui se confient en l'éternel Sont comme la montagne de silence Elle chantait le point Elle est affermie pour tous ceux qui se confient Les montagnes autour Jérusalem Ainsi l'éternel entoure son peuple Les montagnes autour Jérusalem Ainsi l'éternel entoure son peuple Les montagnes autour Jérusalem Ainsi l'éternel entoure son peuple Les montagnes autour Jérusalem Ainsi l'éternel entoure son peuple Victoire, alléluia Chantant, criant de joie Jésus-Christ est sorti du temple Victoire Victoire, alléluia Chantant, criant de joie Jésus-Christ est sorti du temple Victoire, alléluia J'entends, criant de joie Jésus-Christ est sorti du temple Victoire, alléluia Chantant, criant de joie Jésus-Christ est sorti du temple Victoire, alléluia J'entends, criant de joie Jésus-Christ est sorti du temple Galilée, 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 Galilée Je viens de la Galilée Alléluia, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité Galilée, 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 Galilée Je viens de la Galilée Alléluia, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité Victoire, alléluia Chantant, criant de joie Jésus-Christ est sorti du temple Victoire, alléluia J'entends, criant de joie Jésus-Christ est sorti du temple Victoire, alléluia J'entends, criant de joie Jésus-Christ est sorti du temple Victoire, alléluia J'entends, criant de joie Jésus-Christ est sorti du temple Galilée, 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 Galilée Je viens de la Galilée Alléluia, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité Sénégal, 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 Sénégal J'entends du Sénégal Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité Sénégal, 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 Sénégal J'entends du Sénégal Alléluia, Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité Galilée, 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 Galilée Je viens de la Galilée Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité Oh, je veux chanter pour Jésus, il est le roi, mon ami de tous les jours Il est le roi, la victoire lui appartient désormais Avec toi Jésus je règnerai, moi je veux chanter pour Jésus, il est le roi Mon ami de tous les jours, il est le roi, la victoire lui appartient désormais Avec toi Jésus je règnerai, moi je veux reclamer Jésus, il est le roi Mon ami de tous les jours, il est le roi, la victoire lui appartient désormais Avec toi Jésus je règnerai, moi je veux reclamer Jésus, il est le roi, la victoire lui appartient désormais Avec toi Jésus je règnerai, moi je veux reclamer Jésus, il est le roi, la victoire lui appartient désormais Avec toi Jésus je règnerai, moi je veux reclamer Jésus, il est le roi, la victoire lui appartient désormais Avec toi Jésus je règnerai, moi je veux reclamer Jésus, il est le roi, la victoire lui appartient désormais Avec toi Jésus je règnerai, moi je veux reclamer Jésus, il est le roi, la victoire lui appartient désormais Avec toi Jésus je règnerai, moi je veux reclamer Jésus, il est le roi, la victoire lui appartient désormais Avec toi Jésus je règnerai Plus haut, plus haut, plus haut Jésus est plus haut Plus haut, plus haut, plus haut Jésus est plus haut Plus haut, plus haut, plus haut Jésus est plus haut Plus haut, plus haut, plus haut Jésus est plus haut Élevé, élevé Jésus est élevé Élevé, élevé Jésus est élevé Élevé, élevé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prends le temps d'élever la personne de Jésus Prends le temps de dire Seigneur, je t'adore ce matin Prends le temps, viens d'aimer, ne reste pas silencieux devant ton Dieu Oh Seigneur, nous élevons nos mains devant toi en signe de révérence Seigneur, nous élevons nos mains pour élever la merveilleuse personne que tu es Tu es digne Seigneur d'être adoré dans l'assemblée des saints Seigneur, nous nous sommes réunis ce matin pour t'élever Jésus, sois élevé Jésus, nous élevons nos mains pour t'élever Pour t'adorer parce que tu en es digne Seigneur Je lève mes mains pour t'adorer Je lève mes mains pour t'adorer Car toi, cela dit d'être adoré Oui, toi, cela dit d'être adoré Je lève mes mains pour t'adorer Pour t'adorer Non mais je lève mes mains pour t'adorer Pour t'adorer Car toi, cela dit d'être adoré L'être adoré Car toi, cela dit d'être adoré L'être adoré Je lève mes mains pour t'adorer Je lève mes mains pour t'adorer Je lève mes mains pour t'adorer Pour t'adorer Car toi, cela dit d'être adoré 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 L'être adoré Je lève mes mains pour t'adorer Je lève mes mains pour t'adorer Je lève mes mains pour t'adorer Pour t'adorer Car toi, cela dit d'être adoré Car toi, cela dit d'être adoré Car toi, cela dit d'être adoré Car toi seul es-tu Et toi t'adorer Je lève mes mains Pour t'adorer Je lève mes mains Pour t'adorer Pour t'adorer Je lève mes mains Pour t'adorer Je lève mes mains Pour t'adorer Car toi seul es-tu Et toi t'adorer Et toi seul es-tu Et toi t'adorer Je lève mes mains Je lève mes mains Pour t'adorer Je lève mes mains Je lève mes mains Pour t'adorer Je lève mes mains Pour t'adorer Car toi seul es-tu Car toi seul es-tu Et toi t'adorer Et toi t'adorer Et toi t'adorer Et toi t'adorer Et toi seul es-tu Et toi seul es-tu Et toi t'adorer 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 Tu es heureux de tout Même s'il aimait Même s'il aimait ce déchet Tu es pas défilé Tu es mon repos Tu es mon repos Tu es au contrôle Je lève mes mains Je mêle mes mains vers le ciel Je te donne mon ciel Je te donne mon ciel Je t'aimais à mon âme Tu es heureux de tout Même s'il aimait Même s'il aimait ce déchet Tu es calme Tu es mon repos Tu es au contrôle Tu es au contrôle Je lève mes mains Je lève mes mains vers le ciel Je te donne mon cœur Je te donne mon cœur Tu es Dieu Tu es Dieu de tout Même s'il aimait Même s'il aimait ce déchet Je t'aimais ce déchet Je t'aimais ce déchet Tu es mon repos Tu es mon repos Tu es au contrôle Tu es au contrôle Même s'il aimait ce déchet Même s'il aimait ce déchet Je t'aimais ce déchet Je t'aimais ce déchet Je t'aimais ce déchet Je te donne mon cœur Je dis à mon âme Tu es Dieu Tu es Dieu de tout Même si les mères se déchèrent Tu parlais, tu l'aimes Tu es mon repos Tu es mon repos Tu es mon repos Papa, tu es mon repos Tu es mon repos Tu es mon repos Tu es au contrôle Tu es mon repas Tu es au contrôle Papa tu es mon repas Tu es au contrôle Tu es mon repas Tu es au contrôle Papa tu es mon repas Tu es mon repas Tu es au contrôle Tu es mon repas Tu es mon repas Tu es au contrôle Tu es mon repas Tu es mon repas Tu es au contrôle Moi je ne m'inquiète plus, moi je ne m'inquiète plus de rien Moi je ne pleurerai plus, moi je ne me l'inventerai plus Tu es mon repas, tu es mon repas Moi je ne douterai plus Seigneur Tu es mon repas, tu es mon repas Tu es mon repas, tu es mon repas Jésus tu es mon repas, tu es mon repas Papa tu es mon repas, tu es mon repas Tu es mon repas, tu es mon repas Je ne pleureai plus Moi je ne m'inquiète plus Tu es mon repas, tu es mon repas Je ne me l'inventerai plus Tu es mon repas, tu es mon repas Papa tu es mon repas Tu es mon repas, 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 tu es mon repas Papa, tu es mon repos, tu es au contraire de ma soeur, tu es au contraire, tu es mon repos, tu es au contraire de ma famille, tu es au contraire. Papa, tu es mon repos, tu es au contraire de ma soeur, tu es au contraire, tu es au contraire, tu es au contraire, tu es au contraire. Tu es au contraire de ma soeur, tu es au contraire, tu es au contraire, tu es au contraire, tu es au contraire, tu es au contraire. Saint Saint éternel Tu es mon corps Tu es mon corps Tu es mon corps Ce matin nous nous appuyons à toi Sur toi Jésus Ce matin nous nous confions Sur toi Jésus Ce matin nous avons décidé De nous faire confiance en éternel Tu es mon corps Tu es mon corps Tu es mon corps Tu es mon corps Ce matin tu es celui qui restaure Mon fils ce matin Tu es mon corps Tu es celui qui restaure Ce matin Jésus Tu es mon corps Tu es mon corps Tu es au contrôle Saint 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 Oh éternel Toi qui as fait Terre et ciel Je t'adore Oh Dieu Je t'adore Oh Dieu Tout en moi Reconnais Que tes œuvres sont parfaites Je t'adore Oh Dieu Oh Dieu Je t'adore Oh Dieu Je t'adore Oh Dieu Je t'adore Oh Dieu Tout en moi Tout en moi Reconnais Que tes œuvres sont parfaites Je t'adore Je t'adore Oh Dieu Je t'adore Oh Dieu Oh Dieu Que tes œuvres sont parfaites Je t'adore Je t'adore Oh Dieu Je t'adore Oh Dieu Je t'adore Je t'adore Tout en moi Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'adore Oh Dieu Oh Dieu Je t'adore Je t'adore Mon adoration Au roi de Sion Racheter Racheter Je suis part d'humain Fait dans le temps Tu mérites mon adoration Tu mérites mon adoration Au roi de Sion Au roi de Sion Racheter Je suis part d'humain Fait dans le temps Tu mérites mon adoration Tu mérites mon adoration Au roi de Sion Racheter Je suis part d'humain Fait dans le temps Tu mérites mon adoration Tu mérites mon adoration Au roi de Sion Racheter Je suis part d'humain Fait dans le temps Tu mérites mon adoration Papa Tu mérites mon adoration Au roi de Sion Racheter Racheter Je suis part d'humain Fait dans le temps Tu mérites mon adoration Tu mérites mon adoration Au roi de Sion Tu mérites mon adoration Racheter Je suis part d'humain Fait dans le temps Tu mérites mon adoration Tu mérites mon adoration Au roi de Sion Racheter Je suis part d'humain Fait dans le temps Tu mérites mon adoration Tu mérites mon adoration Au roi de Sion Racheter Je suis part d'humain Racheter Je suis part d'humain Fait dans le temps Tu mérites mon adoration Tu mérites mon adoration Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de Zion Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de Zion Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de Zion Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de Zion Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de Zion Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de Zion Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de Zion Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de Zion Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de Zion Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de Zion Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de Zion Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Tu mérites mon adoration au roi de Zion Racheter je suis car tu m'as fait nom de ton nom Oh Dieu je t'adore Oh Dieu tout en moi reconnais Que tes œuvres sont parfaites Je t'adore Oh Dieu je t'adore Oh Dieu je t'adore Oh Dieu je t'adore Oh je t'adore Seigneur Je t'adore Oh Dieu je t'adore Oh Dieu je t'adore ce matin Oh Dieu je t'adore Je t'adore, je t'adore papa Je t'adore, tout en moi t'adore ce matin Je t'adore Yahweh Je t'adore, je t'adore, je t'adore Oh Dieu, je t'adore Je t'adore, papa je t'adore Tout en moi t'adore ce matin Je t'adore, je t'adore Yahweh, je t'adore, je t'adore Oh Dieu, créateur de toutes choses Je t'adore ce matin, créateur de l'univers Je t'adore ce matin, créateur de toutes choses Je t'adore, oh Dieu de mes genies Oh Dieu qui m'a pris dans moi Je t'adore papa, toi qui m'as ramassé dans la boue Je t'adore, toi qui m'as lavé Je t'adore, je t'adore, je t'adore Oh Dieu, je t'adore, je t'adore Je t'adore, je t'adore, je t'adore Je t'adore, je t'adore, je t'adore Oh Dieu, je t'adore, je t'adore Je t'adore, je t'adore, tu es qui m'as choisi, je t'adore, je t'adore, toi qui m'as mis la main pour t'adorer, je t'adore Reçois, 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 reçois Jésus Reçois l'amour aspirant, reçois les lois A toi la gloire papa, a moi l'odeur Jésus Je t'adore, je t'adore, je t'adore Je t'adore, je t'adore Je t'adore, 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 Oh Dieu, 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 je t'adore Je t'adore, oh Dieu, j'ai choisi de te servir Au-delà de la tempête, j'ai choisi de t'adorer Je t'adore, oh Dieu, je t'adore Je t'adore, oh Dieu, je t'adore Au-delà de la tempête, j'ai choisi de te donner Je t'adore, oh Dieu, je t'adore Je m'a croisi de te servir Au-delà, oh Dieu, je t'adore Voir à toi, sainte, je t'adore Oh Dieu, nous t'adorons, sainte Nous t'adorons Seigneur, nous adorons le Seigneur parce qu'il est merveilleux Parce que c'est lui notre créateur, c'est lui notre Seigneur, notre sauveur Nous adorons le Seigneur, nous élevons le nom de Yahweh Parce qu'il est notre Seigneur, notre sauveur Nous bénissons le nom de l'Éternel parce qu'il est vivant Parce qu'il est présent en ce lieu Père éternel, nous te bénissons Nous t'élévons Seigneur Tu aimes l'adoration Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de l'Éternel Pour adorer le Dieu vivant et véritable Les prophéties cesseront sur cette terre-là Ils n'arriveront pas au ciel Mais la louange, l'adoration Et les prières arrivent au ciel Les prophéties c'est pour nous sur la terre Ça ne va pas au-delà Mais la louange, quand nous louons ici Quand nous adorons, quand nous prions Ça va nous suivre au ciel Au ciel, le siècle en siècle Nous louerons, nous adorons le Seigneur En ce temps-là, la Bible dit Les prophéties, les prophéties cesseront Les prédications cesseront Tout cesseront Mais la louange La louange, l'adoration Les prières, l'invocation, l'élévation Ne cesseront pas Des siècles en siècle, d'éternité en éternité C'est pour ça que nous sommes contents Chaque fois d'adorer le Seigneur De louer le Seigneur Que notre âme adore le Seigneur Et le Seigneur a promis Il a promis Ça c'est une promesse que lui, il va accomplir Qu'il siège au milieu de la louange De son peuple Il siège, il est là Il descend, il écoute Il regarde les cœurs Il regarde les motivations Et il commence à siéger Il commence à donner Et c'est lui-même, secrètement, qui le fait C'est pas quelqu'un qui va le faire C'est nous Nous allons faire selon nous Nous, l'homme Avec toutes sortes d'influences Mais Dieu, il n'est influencé par rien du tout Et il descend Il commence à donner des grâces Donner des grâces Donner des grâces Donner des grâces Et nous bénissons le Seigneur Pour sa présence Père éternel, sois béni Sois béni Et quand nous adorons le nom de le Seigneur Il libère sa parole Et quand il libère la parole Sa parole Parce qu'il soutient toutes choses Par sa parole Par la parole Il libère sa parole Dans sa parole, il libère les bénédictions Il plaît à Dieu Nous avons un Père Il s'appelle Il est Père Il nous aime D'un amour inconditionnel Il nous aime Tels que nous sommes Et il répand Ses grâces Il plaît à Dieu De nous bénir Chaque fois que nous venons Dans la presse du Seigneur C'est pas pour que nous repartions C'est pas pour que nous repartions Les mains vides Les cœurs vides Non C'est pour que nous recevons Un Une parole de sa part Une bénédiction de sa part Une grade de sa part Celui qui est tombé Qui le relève Celui qui est faible Il le rend fort C'est pour que nous aimons Le Seigneur Le Dieu vivant Et véritable Et chaque fois que celui qui est condamné Il vient dans la présence du Seigneur Le Seigneur lui parle Et le relève Quand Dieu nous parle Ce n'est pas au tribunal L'église n'est pas au tribunal Quand le Seigneur nous parle Au tribunal Quand on arrive On fait le jugement Après le jugement On se dit Prise en cache Mais devant le tronc de grâce de l'éternel Quand Dieu nous parle Quel que soit ce que nous avons fait Quand Dieu nous parle Il nous touche Il dit Ma grâce te suffit Et il te restaure Et il te renouvelle Et il dit Il va et ne pêche plus Il te libère Et tu viens affaibli Le Seigneur te dit Ma force te suffit Hallelujah Et que ce matin encore Le Seigneur va te fortifier Il va t'encourager Il va te fortifier C'est pour ça que nous aimons le Seigneur Nous ne sommes pas sous la loi Sous la condamnation Sous la peur D'un Dieu qui va nous châtier Non Nous aimons l'éternel Et nous qui sommes des pères Nous qui sommes des parents Nous ne voulons pas avoir Ce genre de relation Avec nos enfants Et nous voulons que Quand nos enfants nous voient Nos enfants sont contents Ils sortent Papa est là Maman est là Ils sont contents Très 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 contents C'est ça la présence du Seigneur Quand nous venons dans la maison du Seigneur Dieu Dieu veut nous voir Content de le voir Et que nous voulons Papa tu es là Papa parle moi encore Papa touche moi Et un père Qui est rempli de biens Qu'est-ce qu'il va faire Il va bénir ses enfants Un père qui voit son enfant Qui le salue bien Qui l'accueille bien là Il dit toi là Tu vas recevoir Il ouvre le portement Il dit prends moi ça Prends ça pour ton cadeau Tout C'est pour ça que Dieu Il s'appelle notre père Il est là encore Ce matin Pour te parler Et pour te fortifier Alléluia Que notre Seigneur soit béni Merci Seigneur Pour le groupe de louanges Et qui nous a conduit Dans ces moments bénis De la part du Seigneur Que le Seigneur vous bénisse richement Merci à ceux qui sont là Pour la première fois C'est la première fois Pour vous Ils viennent de Dakar Vous êtes nombreux Vous êtes de Dakar Première fois que vous venez ici Que vous fassiez culte Dimanche avec nous Levez juste la main Pour ceux qui sont venus de Dakar Et en vacances Ils vont repartir Levez la main Il y en a beaucoup ici Il y en a des gens qui sont sortis Et les deux sont dans les couloirs là-bas Et vous êtes la bienvenue De la maison du Seigneur Ce sont des enfants de pasteurs Leur papa est pasteur Et leur maman est aussi Servant de l'éternel Et nous on se connait avec eux Depuis de nombreuses années Et Dieu a fait que Les Kinongala Les deux les élevés là-bas Les deux enfants Papa est pasteur Et la maman Je l'ai accueillie Dans la première fois Qu'elle est venue au Sénégal Je lui ai donné ma chambre Elle vous a déjà raconté ça n'est-ce pas Plusieurs fois raconté sa voix là Donc c'est une relation Une très longue relation Et Dieu veut cela Dieu veut l'amitié L'amitié Qui dure 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans Dieu veut ça Et dans le Seigneur Jésus Nous devons être frères et sœurs Amis 30 ans 40 ans 50 ans Et après nous Nos enfants Ils sont ensemble Donc nous Moi avec leurs parents Eux avec nos enfants Alléluia Et nous sommes très très contents Très contents Donc vous êtes la bienvenue Et l'autre qui est là-bas Comment s'appelle Georgette Bienvenue dans la maison Bienvenue d'être venu ici Parmi nous Au Hambourg Et je suis dans une très grande joie Parce que On dit Papa est là Dites Papa est là Vous dites mieux que ça Je vous ai dit mes amis Vous comprenez pas Un papa Je suis papa Un papa Qui vient D'un voyage Il arrive L'enfant qui sort sur lui S'il n'avait pas fait un cadeau spécial Pour cet enfant là Il ne va pas ouvrir la valise sur moi Il fera un tour Je suis père Il fera un tour au super marché Il dit Je suis un peu fatigué Les valises je vais ouvrir demain Il va aller rapidement Il dit La manière qu'il m'accueille Si le petit cadeau Je lui montre ça Ça va lui briser le coeur Donc la manière qu'il m'accueille Je vais lui donner quelque chose Le père Le coeur du père est comme ça Papa est comme ça Papa, maman Papa Papa c'est la force financière Alléluia Papa est là Papa est là Voilà Encore plus fort Papa est là Papa est là Je suis vraiment très 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 content De voir que le papa est là Le papa de la maison est là De la famille est là Monsieur Méregand On va acclamer le Seigneur Pour sa vie Papa est là On va acclamer On acclamer On acclamer On acclamer On acclamer Les autres qui ne te connaissent pas Juste soulevez la main sur le vent Voilà On acclame On acclame On acclame On acclame On acclame Nous sommes vraiment dans la joie Nous sommes vraiment dans la joie Parce que vous avez Tous les enfants connaissent La gentillesse de maman Tout le monde connaît Les gens disent Maman est tellement gentille Maman est tellement gentille Vous n'avez pas encore vu papa Derrière une maman gentille Se cache un papa très gentil Alléluia Donc vous avez papa Papa gentil Papa gentil il est là Il est là Donc merci beaucoup Merci d'être venu Il était en Angleterre Il voyage partout 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 Et c'est par lui Vraiment que Tous les enfants Presse tout le monde Vous étiez allé Vous étiez allé chez eux Là-bas à la maison Vous avez fait des belles photos Des belles vidéos Vous étiez à l'aise Reçus dans les maisons Où ce sont les autorités Qui vont là-bas On vous a mis à l'aise Donc là où vous étiez là Les autorités vont là-bas Et ils ont ouvert la maison Ils ont dit Venez Les enfants venez Vous êtes aussi Les enfants des princes Des princes Alléluia Vous êtes des princes Mais des princesses Alléluia Et les gens ont vu Les piscines Comme je suis allé chercher Les enfants Ils ont dit Tous les enfants Ils étaient fatigués Je regarde Les yeux sont rouges Je dis Mais voilà Même la démarche A changé Les enfants Ils ont dit Ah C'est quoi ça dit La piscine Ils ont dit Oui Il y a piscine et piscine Une piscine là Qui chante de couleur Une piscine aussi En face de la mer Qui chante de couleur Vraiment Ça c'est une grâce On bénit le Seigneur Pour cela Alléluia Donc merci D'avoir témoigné Cet amour Vis-à-vis de tous Les enfants Vous étiez nombreux C'était presque Une tribu 10 personnes à accueillir À la maison Là-bas Passer deux jours Mon Dieu Quand je vis la table Je dis Oh Dieu Vous êtes allé L'argent La nourriture On paye Et puis J'avais oublié De dire aux enfants Mangez bien Ça veut dire Mangez bien Mangez bien Mangez bien Ça veut dire Mangez en serrère Si tu manges bien En Diola Le Diola Quand il mange bien Il a fini le plat C'est fini Il a dit Ah Là tout le monde dit Ah Il a bien mangé Ça c'est en catamose Je suis dans catamose C'est comme Mais après J'ai changé Je suis devenu serrère Donc Nous les serrères Quand on mange bien C'est qu'on a laissé Un peu de plat Laissé pour les autres C'est avec moi On a laissé pour les autres On a laissé pour les autres Voilà Donc quand on mange bien Un bon serrère Il a bien mangé là C'est qu'il a mangé Il n'a pas payé de plat Il a laissé pour les autres Quelqu'un d'autre va venir après Ou quelqu'un de la maison N'était pas là Il était sorti Si tu as tout fini Il va venir Il n'y a rien Parce que Nous les serrères Quand on reçoit les gens Tout On ne garde pas Il n'y a pas une partie De la nourriture Qui est gardée Dans la cuisine On a tout fait sortir Quand je l'ai appris Il s'est dit Mon Dieu Mais il y a encore risque Il dit tout On fait sortir Il dit Mais si vous invitez Un bon jeûne là Il va tout finir Et les autres Ils disent On veut que les invités Mangent bien Qui terminent Mais On mange bien On laisse un peu Les autres qui sont là Et j'avais oublié de dire De donner ces consignes Aux enfants Ils disent Vous allez là-bas J'ai oublié Ils disent Mangez bien Mangez bien Mangez bien Mais ils ont bien mangé Ils ont mangé Je pense Les plats que j'ai vus là Les photos que j'ai vues Les plats étaient terminés Je dis Ces enfants là Ils ont mangé Comme des diolans Mais c'est bien C'est bien C'est très très bien Dieu soit loué Alléluia Donc on est content D'être une famille C'est ça l'église C'est ça La famille de Christ La famille de Christ La communion fraternelle C'est ça l'église Ce n'est pas juste Réunir des prédications Les louanges C'est aussi cette famille On est comme une seule personne On peut s'inviter On part On revient On est dans la joie On s'accueille très bien Comme la Bible dit Accueillez-vous Les uns les autres Alléluia C'est bon Accueillez-vous les uns les autres Que Dieu vous bénisse richement Donc je suis dans une très grande joie Très très grande joie pour cela Alléluia Donc on va ouvrir nos Bibles Ouvrir nos Bibles Dans le livre de Genèse On va ouvrir nos Bibles Dans le livre de Genèse Chapitre 48 Je vais lire du verset 1 Au verset 20 Genèse chapitre 48 Du verset 1 au verset 20 Alléluia Genèse chapitre 48 Du verset 1 au verset 20 Je lis la parole du Seigneur Après ces choses L'on veut dire à Joseph Voici ton père est malade Et il prit avec lui ses deux fils Manassé et Ephraim On avertit Jacob Et on lui dit Voici ton fils Joseph Qui vient vers toi Et Israël Et Israël rassembla ses forces Et s'assit sur son lit Jacob dit à Joseph Le Dieu tout-puissant M'est apparu à Luz Dans le pays de Canaan Et il m'a béni Il m'a dit Je te rendrai fécond Je te multiplierai Et je ferai de toi Une multitude de peuples Je donnerai ce pays A ta postérité Après toi Pour qu'elle Le possède A toujours Maintenant Les deux fils Qui te sont nés Au pays d'Egypte Avant mon arrivée Vers toi en Egypte Seront à toi Ephraim Et Manassé Seront à moi Comme Ruben Et Simeon Mais les enfants Qui que tu as Engendrés Après eux Seront à toi Ils seront appelés Du nom De leurs frères Dans leur héritage A mon retour De Padam Rachel Mourut en route Auprès de moi Dans le pays De Canaan A quelques distances D'Efrata Et c'est là Que je l'ai enterré Sur le chemin D'Efrata Qui est Bethléem Israël regarda Les fils de Joseph Et dit Qui sont ceux-ci Joseph répondit A son père Ce sont mes fils Que Dieu M'a donnés Ici Israël dit Fais-les venir Je te prie Approchez De moi Pour que je les bénisse Les yeux Les yeux d'Israël Étaient Apessantis Par la vieillesse Ils ne pouvaient Plus voir Joseph Les fit Approcher de lui Et Israël Leur donna Un baiser Et les embrassa Israël dit A Joseph Je ne pensais Pas Revoir Ton visage Et voici Que Dieu Me fait voir Même Ta postérité Joseph Les retira Des genoux De son père Et il Se prosterna En terre Devant lui Puis Joseph Les prit Tous deux Éphraïm De sa main Droite A la gauche D'Israël Et Manassé De sa main Gauche A la droite D'Israël Et il Les fit Approcher de lui Israël Étendit Sa main Droite Et la posa Sur la tête D'Éphraïm Qui était Le plus jeune Et il posa Sa main Gauche Sur la tête De Manassé Ce fut Avec intention Qu'il posa Ses mains Ainsi Car Manassé Était Le premier Né Il bénit Joseph Et dit Que le Dieu En présence Duquel Ont marché Mes pères Abraham Et Isaac Que le Dieu Qui m'a conduit Depuis que j'existe Jusqu'à ce jour Que l'ange Qui m'a délivré De tout mal Bénisse ses enfants Qu'il soit appelé De mon nom Et du nom de mes pères Abraham Et Isaac Et qui Multiplie En abondance Au milieu Du pays Joseph Vit Avec Déplaisir Que son père Posa sa main Droite Sur la tête D'Éphraïm Il saisit La main De son père Pour la détourner De dessus La tête D'Éphraïm Et la diriger Sur celle De Manassé Et Joseph Dit A son père Pas ainsi Mon père Car celui-ci Est le premier Né Pose Ta main Droite Sur Sa tête Son père Refusa Et dit Je le sais Mon fils Je le sais Lui aussi Deviendra Un peuple Lui aussi Sera grand Mais Son frère Cadet Sera plus grand Que lui Et sa postérité Deviendra Une multitude De nation Il est béni Ce jour Et dit C'est par toi Qu'Israël Bénira En disant Que l'Éternel Te traite Comme Éphraïm Et comme Manassé Et il mit Éphraïm Avant Manassé Amen Amen Père éternel Nous te bénissons Père éternel Nous prions Seigneur Bénis ta parole Parle-nous encore ce matin Que ta parole agisse en nous En nous Que tu as choisi Pour que nous sommes des Josephs de nos familles Que nous sommes des Josephs de nos familles Nous te bénissons Seigneur Nous te rendons la gloire L'honneur La puissance Et la sagesse Sois élevé à jamais Sois glorifié à jamais Père éternel Parle-nous Touche Agis Pour nous qui sommes ici Et ceux qui vont nous suivre Seigneur Interviens Et relève Les têtes Seigneur Manifeste ta puissance Que les erreurs soient corrigées Seigneur Que les manquements soient relevés Seigneur Nous prions Éternel Agis Pour la seule voix Que ton Seigneur Amen Amen Donc voici Nous continuons l'histoire de Joseph Il est là où ça interprète Ok Il n'y a pas interprète Ah Tu peux interpréter Nous 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 continuons l'histoire de Joseph Que le Seigneur Nous a donné ses paroles Pour faire de toi et moi Des Josephs de notre famille Des Josephs de notre famille C'est en cela que le Seigneur nous a appelé Il n'y a pas interprète 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 Enlevez le bonnet Enlevez ce bonnet Alléluia Merci Seigneur Alléluia Que le Seigneur soit béni Le Seigneur nous a donné sa parole Et cette parole de l'histoire de Joseph Pour toute cette année 2024 Où il va nous retirer De la poussée Il retire le pauvre Du fumier Il relève l'indigent Pour les faire asseoir avec les grands Et les grands de son peur Donc le Seigneur va Faire une opération De nous retirer Et de nous relever Cette année 2024 Qui tire vers sa fin Mais il reste encore Beaucoup de mois Et beaucoup de bénitions A recevoir Le Seigneur veut faire de toi et moi Des Joseph de nos familles Et voici maintenant On tire vers la fin De l'histoire de Joseph L'histoire de Joseph Se termine dans Genèse chapitre 50 Et là nous sommes dans Genèse chapitre 48 Donc depuis Genèse chapitre 17, 17, 18 On a commencé l'histoire de Joseph Et là maintenant nous tournons vers la fin Et ici quelque chose de fort va se passer On vient apprendre à Joseph Que son père Jacob Est malade sous le point de mourir Et Joseph se précipite Il prend ses deux enfants Il l'amène voir son père Et il arrive devant son père Il a présenté ses deux enfants devant le père Et le père a dit Je veux les bénir Le père a dit Je veux les bénir On verra la bénition là On détaille la prochaine fois Il dit je vais les bénir Et il est en train de bénir Il a dit je ne pensais pas revoir ton visage Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité Maintenant le verset Le verset 13 Puis Joseph les prie Tous deux Ephraim de sa main droite Ephraim de sa main droite Donc ça c'est de sa main droite La main droite Son père est là Pardon Papa est là Il a pris Ephraim De sa main droite Ephraim de sa main droite La main droite de Joseph C'est qu'en face de lui c'est son père Il est à quelle portion Il est à sa gauche Donc il a pris Ephraim Il l'a mis devant la main droite De son père Donc à la main gauche de son père Et il a pris Et il a pris Maintenant il est à la main gauche Et à la droite de son père Maintenant son père commence Et il est fait approcher de son père Allez maintenant le père commence à bénir Il commence à libérer les bénitions Commence à libérer Je lis les bénitions Ok Maintenant le père Jacob Voilà maintenant ce qui va se passer Si le père Jacob Il est tendu sa main Il est tendu sa main Sa main droite Sa main droite est de quel côté ? Du gauche Et qui est à cause de sa main droite ? Manasseh Il est là Et il prend sa main droite Il pose sur la tête d'Ephraim Il devait poser sur la tête de Manasseh Et il a pris ça Il a posé sur la tête d'Ephraim Et il a pris sa main gauche Il a posé sur la tête de Manasseh Et voici ce que la Bible nous dit ici Ce fut avec intention Qui posa ses mains ainsi Car Manasseh était le premier-né Manasseh le premier-né La main droite La main droite Deva être posée sur sa tête Et Ephraim qui est le deuxième La main gauche devait être posée sur sa tête Mais de façon intentionnelle Le grand-père Jacob A pris sa main droite Et il a posé sur son Sur Ephraim le petit frère Mais il devait poser sur le grand frère Non il n'a pas posé Et il a posé sur le petit frère Et il l'a fait avec intention C'est intentionnellement qu'il a fait cela Et maintenant il a commencé A prononcer des bénédictions Il bénit Joseph Et dit Que le Dieu En présent duquel Ont marché mes pères Abraham et Isaac Que le Dieu Qui m'a conduit Depuis que j'existe Jusqu'à ce jour Que l'ange Qui m'a délivré De tout mal Bénit ses enfants Donc voilà Il prononce de grandes paroles De bénédictions Pendant qu'il est en train De bénédictions Il prononce ses bénédictions Mais le verset 17 Joseph vit avec déplaisir Il n'a pas aimé Que son père posait Sa main droite Sur la tête d'Ephraim Joseph dit Il y a quelque chose qui se passe Parce que quand le papa a croisé ses mains C'est dans son coeur Avec intention Il a fait De façon intentionnelle Joseph ne le savait pas Mais le fait que le papa a fait cela Et il prononce Et il prononce Les bonnes paroles De bénédictions Sur tous les enfants Sur les deux enfants Il prononce ses paroles Ce que je viens de dire Et il prononce Que l'ange Qui m'a délivré Tout mal Bénit ses enfants Je vous ai dit Non 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 Il y a quelque chose Qui se passe Ici Que je ne vois pas clair Il y a quelque chose Qui se passe Là Que je ne vois pas très clair Non papa La main droite Ne devrait pas être posée Sur Ephraim Même si tu prononces Avec bonne bénédiction Mais pourquoi tu as croisé les mains Papa Papa Non Papa Non Il a tout fait maintenant Pour détourner les mains De son père Pour que sa main soit posée Sur La main droite Et soit posée Et à manassé Et je lui ai dit A son père Papa Pas ainsi mon père Car celui-ci Est le plus Le premier né Pense ta main droite Sur sa tête Papa Pense ta main droite Sur la tête de l'aîné Pourquoi tu as croisé Pourquoi tu as croisé Son père refusa Et dit Je le sais 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 Lui aussi Deviendra Un peuple Lui aussi Sera grand Donc Manassé sera un peuple Sera aussi grand Mais son petit frère Son frère cadet Sera plus grand que lui Là où nous connaissons Les intentions Là on connait les intentions Du père Du grand père Quand il a fait cela Avant de mourir Et il a placé le petit frère Au dessus du grand frère Que le petit frère Sera plus grand que le grand frère Et son fils Joseph Sentait que quelque chose Se passait là Qui lui échappait La manière de poser les mains là Il y a quelque chose qui se passe Ça c'est un conseil Et je vais te développer dans la semaine Papa, Maman Nous qui sommes les pères et les mamans Dieu a mis en nous l'esprit de Joseph Dieu a mis en nous l'esprit de Joseph Nous ne devons jamais laisser nos enfants J'ai une parenté Jamais laisser nos enfants Que n'importe qui Leur impose l'aimer Il n'y a pas d'autre Est-ce que vous comprenez ça ? Parce que vous entendez ça Parce que le grand frère Jacob Jacob Parce que votre mère Il a juste croisé les vins comme ça Il a juste croisé les vins comme ça Joseph a dit Il n'a pas laissé passer Il n'a pas laissé passer le message de ce matin que toi et moi devons comprendre que nous devons savoir l'avenir se joue souvent sur un oui ou sur un non voir le message de ce matin l'avenir d'une personne se joue souvent sur un oui ou sur un non quand Joseph a voulu corriger cela le papa a refusé a dit non non ça va rester comme ça celui là je le bénis je le fais avec intention il est petit frère il sera plus grand que son grand frère maintenant je lui dis est-ce que ça là c'était la volonté de Joseph est-ce que c'est la volonté de leur père est-ce que le père a élevé ses enfants pour que le petit frère dépasse son grand frère et si on demandait à un père de bénir les enfants dans l'ordre normal un père a toujours béni ses enfants toujours dans l'ordre l'aîné c'est l'aîné il veut que tous les enfants réussissent en commençant par l'aîné en commençant par l'aîné il veut qu'ils réussissent mais là Jacob il a préféré que l'effraie le petit frère devient très grand qui dépasse son frère mais un père un père nous qui sommes le père on n'a pas ce genre de considération normalement normalement pas de ce genre de considération on veut que tous nos enfants réussissent que tous aillent de l'avant que tous progressent mais dans la raison pour laquelle et sur un oui sur un non l'avenir de ton enfant peut se jouer sur ces choses ton avenir peut se jouer sur ces choses juste les mains croisées l'avenir de manasser ces jouets sur cette main croisée et je l'ai enseigné à mes enfants et j'ai venu au Seigneur quand mon fils était à l'étranger et j'ai venu au Seigneur quand mon fils était à l'étranger et j'ai venu au Seigneur qui voulait l'imposer les mains et j'ai dit non prie pour moi seulement parce que venir imposer les mains bon je ne connais pas ton histoire je ne connais pas grand chose ce n'est pas le fait que tu vois quelqu'un qui parle qui prophétise mais tu ne connais pas le fond de la chose et quand quelqu'un pose les mains les intentions cachées qui sont là tu ne connais rien du tout et tu prends je vous donne le secret d'abord la tête de nos enfants la tête de mes enfants quelqu'un puisse toucher ça je ne connais pas les intentions des autres personnes vous n'aurez pas cette tête mais toucher c'est pour ça que même ici quand nous prions je ne connais pas que quelqu'un d'autre aille toucher je ne veux pas que quelqu'un d'autre aille toucher pour imposer les mains non 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 il ne faut pas le faire parce que tu ne connais pas parce que tu ne connais pas cette tête que Jacob a fait Jacob a pris le dépôt qui en lui il a fait descendre Ephraim mais il a mis un peu c'est comme tu es en train de donner il a mis bon Ephraim tu reçois beaucoup avec intention mais ils pouvaient tous les bénir ce sont les deux enfants tu les bénis tous de la même façon mais il a refusé il a refusé le Joseph a essayé de corriger cela il a essayé de corriger cela mais il n'a pas pu le faire ne pas refuser et sur le refus de son papa l'histoire a continué comme ça et Ephraim est devenu plus grand que Manasseh sur cette bénédiction là le petit frère est devenu plus grand que son frère et deux fois quand on convoquait les enfants d'Israël pour aller au combat on dit bon Ephraim mais toi Manasseh va derrière Ephraim mais c'est Ephraim devant toi tu rentres devant et pourtant c'est le grand frère qui devait être devant à cause de cette bénédiction prononcée de façon préférentielle de façon préférentielle et l'avenir de Manasseh c'est jouer sur un oui ou sur un non et le Seigneur m'a parlé beaucoup d'entre nous beaucoup d'entre nous nous n'avons pas été choisis pour recevoir une grande bénédiction tu n'as pas été choisi tes parents ne t'ont pas choisi n'ont pas mis leur préférence sur toi pourquoi tu deviennes grand mais c'est la grade de l'éternel qui était posée sur toi et malgré que cette main était croisée à ta défaveur malgré le fait que le choix de tes parents n'était pas vraiment sur toi mais lorsque tu as rencontré le Seigneur et le Seigneur à partir de cet instant cette situation de défaveur qui est sur toi le Seigneur va l'enlever le Seigneur va l'enlever il va l'enlever il va l'enlever il va l'enlever il va l'enlever et pour beaucoup de personnes tu as évolué comme ça tu n'as pas eu tout l'appui de tes parents mes amis les vieux on ne s'amuse pas avec les vieux c'est un vieux papa j'accorde ces jeunes ne peuvent plus trop voir les parents qui prononcent il a établi ça il a établi ses parents dans la vie d'Ephraïe dans sa vie il s'il a établi et s'est resté comme ça dans la vie de Manassé il a établi et s'est resté comme ça et s'est resté comme ça mon ami je te parle de la part du Seigneur quelque part tu n'as pas été favorisé tu n'as pas été favorisé et on ne t'a pas donné tout l'appui nécessaire tout l'amour nécessaire toutes les forces nécessaires on n'a pas prononcé beaucoup de bénitions sur ta vie tu as dû batailler fort parce que la préférence était sur quelqu'un d'autre dans la famille et non sur toi même le Seigneur te parle aujourd'hui il te parle aujourd'hui sa main sa main puissante elle est posée sur toi Jésus est venu pour réparer le tort qui était sur toi Jésus est venu pour réparer le tort qui était sur toi même si tu n'as pas reçu tout l'appui nécessaire de tes pères de tes mères de tes ancles ancles et tantes mais l'éternel te donne cet appui Jésus te donne cet appui Jésus te donne cet appui et regardez ceci mes amis le fait qu'il a croisé les mains pour prononcer les bénitions c'est les mêmes bénitions si son fils Joseph n'a pas réagi pour essayer de corriger cela mais pourquoi Joseph a fait cela pourquoi Jacob a fait cela pourquoi Jacob a fait cela Jacob lui-même Jacob comment il est devenu Jacob comment il est devenu Jacob comment il est devenu Jacob parce que sa maman est avec moi sa maman sa maman l'a préférée lui à Esaü une benzion devait sortir Esaü était allé faire la chasse revenir avec le gibier et faire la cuisine donner à son père et son père allait le bénir la maman a entendu mes enfants secret pour vous soyez gentil avec les maman soyez gentil avec les maman soyez gentil avec les mamans la maman a tous les dossiers la maman a tous les dossiers maman sait que bientôt papa il a envie de de faire un grand cadeau à quelqu'un mais à celui qui va bien travailler celui qui va avoir tel moyen la maman la maman a tous les dossiers c'est ce qui s'est passé avec Jacob la maman a su que le papa va libérer une bénédiction mais la maman préféré jacob à la place de Esaü et la maman a fait quoi à déguiser la maman a déguisé Jacob en Esaü a déguisé Jacob en Esaü la maman a déguisé Jacob en Esaü la maman a déguisé Jacob en Esaü Esaü était venu beaucoup de poils partout la maman a eu une idée géniale a collé ça Jacob Kay tu n'es pas venu tu vas devenir venu aujourd'hui parfois pour aller retirer la bénédiction qui va sortir il a fait venir il a mis les poils il a collé partout et elle m'a fait la cuisine en place de Jacob Jacob était comme moi si tu me donnes la cuisine vous l'avez tous si je fais le repas ici vous l'avez tous gelés même l'odeur de la nourriture que je vais faire là dès que vous vous sentez vous dire non papa on va jeûner aujourd'hui la maman connaissait que son fils Jacob la cuisine à Moudara Jacob fait la cuisine à Moudara donc c'est maman qui a fait la cuisine à la place de Jacob et a donné à Jacob et Jacob arrive devant son papa il vient papa papa voici le repas que tu voulais que je t'apporte avant de me bénir pourquoi papa dit papa mais la voilà mon fils c'est toi c'est toi il était vieux il était vieux comme Jacob lui m'est devenu vieux il touche il touche il touche jacob il touche mais les poils là même le vieux père il a touché les poils il a dit les poils là sont suspects il n'a pas cru à ces poils là il dit ah après il a dit ah ça crée une confusion en lui il dit c'est comme c'est comme c'est comme Esaü mais la voix mais la voix mais c'est la voix de Jacob ah comment ça il dit c'est moi c'est moi Esaü c'est moi Esaü c'est moi Esaü du vieux père il avait la bénition il a libéré la bénition sur Jacob il a libéré cette bénition sur Jacob Jacob il n'a pas oublié ça c'est ce qui est le dépôt dans le coeur de Jacob lui lui Jacob il a volé la bénédiction de son grand frère maintenant lui Jacob il devient aussi très vieux il voit le grand frère là et il voit le petit frère il dit moi je suis Jacob je prends toujours ce cas du premier et je donne le deuxième tes enfants Joseph croisez les mains il a croisé les mains il a pris la bénédiction de Manasseh il a posé sur Ephraim et il a pris le peu qu'il devait revenir à Ephraim il l'a donné à Manasseh donc ce qu'il était lui Jacob le dépôt qui était en lui Jacob il l'a déversé sur ses enfants là raison pour laquelle je vous dis mes amis n'allez pas donner la tête à n'importe qui parce que c'est le dépôt que la personne a est dépôt sur vous vous ne connaissez pas son histoire vous ne connaissez pas sa vie vous ne connaissez pas ses fondements même les parents même les amis tu envoies ton enfant quelque part tes yeux vont s'ouvrir on a mis tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus Christ tu reçois l'esprit de Joseph au nom de Jésus Christ quelqu'un ne croisera pas les mains sur tes enfants au nom de Jésus Christ Joseph a essayé de corriger mais le père a refusé il a fait comme ça mais le Seigneur nous parle aujourd'hui le Seigneur nous parle aujourd'hui mon ami papa les gens ne croiseront pas les mains sur tes enfants au nom de Jésus Christ quelqu'un ne prendra pas son dépôt il mettra ça sur tes enfants il ne le fera pas au nom de Jésus Christ que ce soit chez toi à la maison à ton absence même à l'école même dans la maison tu refuses cela au nom de Jésus Christ tu veux élever tes enfants selon ta vision sur un oui ou sur un non sur une main croisée la vie de tes enfants va changer et c'est pas ce que tu as vu pour tes enfants joseph a souffert joseph a souffert joseph a souffert et il veut pas que ses enfants souffrent aucun de ses enfants souffre et donc quand il a vu le père faire ses manoeuvres spirituelles il y a un combat qui est là mon ami ce combat spirituel tu vas le remporter au nom de Jésus Christ ce combat spirituel tu vas le remporter au nom de Jésus Christ même s'il prophétise comment même s'il fait ce qu'il fait comment je te donne cet esprit j'avais vu joseph il a juste vu les mains croisées il a juste vu les mains croisées il dit mais est-ce qu'on impose les mains comme ça est-ce qu'on impose les mains comme ça est-ce qu'on impose les mains comme ça est-ce que tu as besoin qu'un ange te parle on voyait les mains tourner comme ça ce n'est pas le jabon tes yeux spirituels vont s'ouvrir au nom de Jésus Christ tes yeux spirituels vont s'ouvrir au nom de Jésus Christ tes yeux spirituels vont s'ouvrir au nom de Jésus Christ et joseph il était aimé de son père et c'est son père qui est en train de le faire répéter avec moi joseph était aimé de son père et c'est son père qui le faisait et joseph a dit non à papa joseph a dit non papa pas comme ça pas comme ça papa tu m'aimes mais le dépôt qui est en toi là cette histoire qui se répète dans la famille ça doit s'arrêter là ça doit pas continuer sur mes enfants ça doit pas continuer sur mes enfants il n'a pas pu le père a déclaré le père a déclaré il a fait cela mais la force spirituelle de joseph il ne voulait pas que ça se répète dans sa famille il voulait arrêter cela mon ami il y a des choses qui ne sont pas dans la famille que tu ne veux pas que ça tombe sur tes enfants ça ne tombera pas sur tes enfants au nom de Jésus Christ il y a des choses qui ne sont pas dans la famille qui ne sont pas dans la société et que tu ne veux pas que ça rentre dans tes enfants tu vas barrer la route à tout cela au nom de Jésus Christ tu vas réparer cela au nom de Jésus Christ tu vas corriger cela au nom de Jésus Christ j'ai vu beaucoup de personnes voilà je suis calme je regarde je regarde j'ai mal dans mon coeur j'ai la pitié je peux comprendre ça peut être la le manquement il peut y avoir un problème d'argent mais ton enfant dit mon enfant n'est pas sacrifié tu vas sacrifier la vie de ton enfant sacrifier la vie de ton enfant comme ça c'est cet enfant qui est là même s'il est dans la souffrance et qu'il a en lui la bénédiction de Joseph il va traverser les épreuves et il sera toujours vainqueur au nom de Jésus Christ il traversera les difficultés il sera toujours vainqueur au nom de Jésus Christ il arrivera au palais au nom de Jésus Christ ce que ton enfant a besoin ce que tu as besoin c'est que l'Eternel soit avec toi que tu craines l'Eternel et que l'Eternel soit avec toi mais prends tes enfants envoyer comme ça exposer comme ça envoyer ici donne à quelqu'un pour imposer les mains j'ai arrêté beaucoup de personnes mais je dis mais vous là ça va pas même si tu as les sentiments même si tu as les sentiments même si tu as les sentiments prends d'abord ta tête à toi papa ou maman prends d'abord pour toi la tête va d'abord donner et tu attends deux semaines ou un mois tu vas voir les conséquences avant d'aller donner la tête de tes enfants est-ce que vous comprenez cela parce qu'il y a des choses que les gens font dans leur coeur de façon intentionnelle 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 ok je vous donne ce témoignage il y a il y a une soeur en Christ qui avait envoyé son enfant en vacances chez son ami comme je vous dis le témoignage moi c'est direct direct l'enfant est parti en vacances et de retour des vacances il a senti un peu de changement il a essayé de parler à l'enfant mais c'est pas bien passé il a essayé de parler à l'école ok maintenant à l'école un jour on a convoqué les parents elle est partie la convocation à l'école pourquoi ? on a dit maintenant votre enfant son caractère son comportement a changé à l'école et il a dit des mots des paroles qu'on n'avait jamais entendues et ce qu'il a dit ça a choqué telle personne ça a choqué les autres enfants ils sont allés se perdre auprès de leurs parents les parents sont arrivés à l'école ils ont dit non nous allons pas envoyer nos enfants ici pour que les autres puissent les pervertir comme ça maintenant on a demandé à l'enfant qu'est-ce qu'il a dit ? l'enfant a dit écoutez quand j'étais parti en vacances quand j'étais parti en vacances il y a dans cette famille les enfants de la famille ça va les enfants de monsieur et madame où les parents m'en voyaient eux-mêmes ça va ils avaient reçu un autre enfant qui était venu en vacances qui lui la tête ne marche pas très bien et il avait les téléphones portables il a montré les films X à aux autres enfants donc les autres enfants dont les parents n'avaient jamais pensé que leurs enfants à ces âges ils voient des choses comme ça l'enfant là qui a vu cela les enfants vus ils étaient choqués traumatisés même étudier ça ne rentrait pas très bien on commence à voir que les notes baissaient aussi les parents n'avaient pas de l'école les parents n'avaient pas de l'école les parents n'avaient pas de l'école parce que les enfants sont allés quelque part ils métisaient cette famille mais quelqu'un d'autre est arrivé là-bas et qui a ouvert les yeux de leurs enfants à ces choses abominables vraiment abominable ce dépôt là pour enlever ça pour enlever ça c'est très très compliqué raison pour laquelle nous prions toujours et je prie pour vous vous avez vu cet enfant qui était là qui a ouvert ce film X il l'a fait avec intention il l'a fait avec intention pour montrer aux autres les autres choses et ça pourrit la vie des autres personnes et quand j'ai entendu la soeur en Christ parler elle a dit je suis dans la prière vraiment dans la prière je n'aurais jamais imaginé mes enfants que je garde dans la prière chaque jour en vie qu'un individu vienne pourrir mes enfants mes enfants tes enfants ne sont pas sacrifiés tes enfants ne sont pas sacrifiés tes enfants ne sont pas sacrifiés toute mauvaise sémence intentionnelle de quelqu'un en direction de tes enfants tu vas barrer cela au nom de Jésus Christ tu vas barrer cela au nom de Jésus Christ je n'ai pas voulu barrer cela il a barré cela il a barré cela il a dit papa la bénédiction oui mais ton dépôt là tes erreurs là ton esprit d'erreur papa il peut toujours en prendre ce qu'il y a du premier ou dans nos deuxièmes cet héritage là papa je ne veux pas de cet héritage je ne veux pas de cet héritage mon ami tu deviens le Jésus de ta famille au nom de Jésus Christ ce que les gens ne peuvent pas arrêter dans la famille tu vas les arrêter au nom de Jésus Christ l'héritage spirituel qu'on a déposé dans la famille tu as l'esprit de Joseph en toi tu vas barrer cela au nom de Jésus Christ tu vas barrer cela au nom de Jésus Christ tu vois là c'est Joseph et il a eu des enfants et il a son dépoir lui qui donne à ses enfants et le grand-père il a béni et il devait s'arrêter tu es juste à la bénédiction non le dépôt donné là-bas dépôt des erreurs donné là-bas non voilà mon ami tu deviens Joseph de ta famille quel que soit l'amour que tu as pour quelqu'un ça ne va pas aller jusqu'à la destruction de ta famille c'est vaincu au nom de Jésus Christ c'est vaincu au nom de Jésus Christ quel que soit l'amitié avec quelqu'un c'est pas pour aller détruire tes enfants au nom de Jésus Christ je n'ai pas parlé n'ai pas parlé de papa n'ai pas parlé de papa il est en train de libérer les bénédictions n'ai pas parlé de Dieu il est en train de l'éternel il m'a délivré de tout mal il m'a donné de tout mal soit sur vous je n'ai pas dit non papa Je n'ai pas pris la main du papa pour te déposer sur le nez, mais tu mets c'est le papa, ça c'est le papa, la main là c'est là, cette main là-bas, Dieu va utiliser, tu seras le joseph de ta famille, tu seras un refuge pour tes parents, tu seras le conseil de ton père, au nom de Jésus-Christ, tu seras cette main qui va corriger les erreurs de tes parents, au nom de Jésus-Christ, tu seras cette main qui va corriger les erreurs de tes parents, pour que tu puisses arrêter cela, tu arrêteras cela au nom de Jésus-Christ, tu deviens la bouche indiquée de ta famille, tu es cette personne qui va barrer la route à beaucoup de personnes, beaucoup de choses, tu es cette personne ce Joseph, Joseph c'est pas seulement il a réussi et est devenu au palais, non, Il a dit non papa, papa non, mais il n'a pas voulu rentrer en conflit, et quand papa a refusé, il a fait cela, c'est retenu, mais dans son cœur c'était le mort, il a prié pour corriger cela, il a prié pour corriger cela, il a prié pour corriger cela, et on va voir plus tard, à quel moment cette correction va venir, mais le Seigneur t'a élevé, tu es le Joseph de ta famille, tu es le Joseph de ta famille, tu sais, sur un oui ou non, la venue de tes enfants, ou la venue des autres enfants, peuvent se jouer, peuvent se jouer, et tu reçois cette force, de refuser, que l'héritage de saleté de la famille, puisse continuer dans ta descendance, ça ne continuera pas dans ta descendance, dans son nom de Jésus Christ, Joseph est celui qui est venu corriger, il est venu corriger, il est venu corriger, corriger cette erreur, Dieu a mis sa main sur toi, c'est toi qui va apporter la correction de la famille, Dieu a mis sa main sur toi, c'est toi qui va réconcilier tes parents, mes enfants écoutez moi très bien, l'esprit de Dieu qui est sur Joseph, c'était pas seulement l'esprit, de pardonner ses frères, et de devenir riche, mais c'était aussi l'esprit, de corriger quelque chose qui se passait, il a senti quelque chose, papa a croisé les mains, mon père je le connais, il a croisé les mains, quelque chose en train de se passer, il a croisé les mains, quelque chose se passe ici, mon ami tu deviens vigilant, l'esprit de Joseph, c'est l'esprit de vigilance, je vous avais dit cela, quand je venais ici au Sénégal, je termine avec le témoignage, quand je venais ici au Sénégal, je suis allé voir mon père, pour lui dire au revoir, je dis papa je vais au Sénégal, et je suis allé te dire au revoir, comme vous le savez, moi mon père m'a jamais acheté, même une chaussure, jamais acheté, donc je suis un enfant, qui a le fruit de l'adulté, de ma mère, avec ce petit maman, donc c'est comme ça, j'ai grandi, c'est moi qui allais chercher, mon père est où, mon père est où, mon père est où, et quand je vais, je me suis renseigné, jusqu'à savoir là où il travaille, et je vais à son lieu de service, et quand j'arrive au portail, je dis je vais voir mon père, je vais me faire accès, mon père c'est elle, et le gardien dit, et le gardien dit, ici ce n'est pas la maison familiale, rentre chez toi, ici ce n'est pas la maison familiale, rentre chez toi, les gardiens là sont compliqués, ici ce n'est pas la maison familiale, rentre chez toi, je suis resté avec un papa, je le vois, et quand il sort, je dis je cours papa, et quand tu peux voir, toi là, je cours avec joie, papa, 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 il est stupide de me voir, il est stupide de me voir, et toi, tu fais quoi ici, moi j'ai fait mes renseignements, j'ai fait travailler mes services secrets, pour te repérer, te retrouver, j'arrive devant toi, papa, et toi tu me vois, et toi, qu'est ce que tu fais ici, qu'est ce que je fais ici, qu'est ce que je fais ici, puisque je suis venu vers toi, après il m'a tué juste un peu le jour, comme ça, je n'ai pas jamais oublié, ça va, c'est tout ce qui m'a donné comme si d'affection, et puis on est assis, jusqu'à ce que je dois revenir au Sénégal, et j'arrive maintenant, papa je dis au revoir, il dit ah tu vas au Sénégal, c'est un pays dangereux, c'est lui qui peut apprendre, qu'il me dise au Sénégal, c'est un pays dangereux, il dit ah le Sénégal c'est un pays dangereux, spirituellement c'est très fort là-bas, on doit te travailler, on doit te travailler, je ne comprenais pas, rentre, je suis rentré au salon, il a fermé la porte, fermé les fenêtres, avec sa femme là, je sens quelque chose, il a pris les clés, il l'a mis dans la poche, il est rentré dans la chambre, ils sont sortis, ils sont sortis, ils sont sortis, ils sont sortis, ils ont une blague, comme avec Kalebas comme ça, ils ont un blague, ils sont venus, lui elle est venue avec ça, quand il est venu avec la blague, ça va ouvrir tes yeux et tu vas écouter très bien tu vas devenir comme nous est-ce que je t'ai dévoilé que je veux devenir comme toi mais je sais qu'il y a des enfants qui vont accepter et je sais qu'il y a des enfants c'est mon papa comme il a dit je vais accepter donc je vais ok tu vas boire ça tes yeux vont s'ouvrir tu seras comme tu seras comme il ne prie pas je vois ça c'est des fétiches je ne vais pas boire ça je ne vais pas boire non mais je vais m'en s'ouvrir je ne sais pas comment il sera pardon pardon papa je commence à prier de mon coeur je t'emballerai avec des yeux pas ça papa je refuse ça j'ai regardé les fenêtres avec des grilles comme ça j'ai regardé la porte fermée la clé dans sa poche qu'est-ce que je vais faire la transpiration je commence à transpirer sa femme qui était sa femme est féticheur elle m'a regardé et puis il a tiré mon père il a tiré mon père il a tiré mon père je n'entends pas grand chose après j'entends non j'entends sa voix dire non on n'a pas le fait je dis ah il y a la confusion là-bas dans la prière ça marche j'ai commencé à prier sa femme je ne vais pas boire ça je suis venu te dire au revoir ça là cet héritage là je ne veux pas recevoir ça non 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 au revoir oui le héritage spirituel là moi-même héritage spirituel ma bagne non 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 il a le site non c'est mon fils c'est mon fils rassez toi là on ne la prend vois ça les transpirations je n'ai pas la force elle ne donne pas elle ne donne pas elle ne donne pas sa femme m'a dit non là c'est maintenant devant moi elle dit non ce qu'on veut lui donner là ça va le détruire ça ne marche pas avec la prière c'est un enfant qui aime la prière ce qu'on nous a lui donné là ça ne marche pas avec la prière s'il boit ça il va devenir soit il devient fou soit tu vas l'emporter je refuse que tu lui donnes ça quand elle parlait comme ça imaginez ma prière ça augmentait dans le coeur c'est vaincu au nord de Dieu je ne boirai pas ça je ne boirai pas ça après il dit si il tend ça vers moi si sa femme ne l'arrête pas moi même je vais l'arrêter je donnerai un coup de pied à cette calébasse de sorcerie je ne peux pas voir cela je refuse cela je refuse cela cette héritage spirituelle je ne reçois pas maintenant pourquoi je vous dis ça ma mère était où ? ma mère était où ? elle était où ? elle ne savait même pas ce qui se passe je ne lui ai jamais dit même ça elle a l'effet de la bagarre maman n'était pas là et je me suis retrouvé quelque part ou quelqu'un avec ses intentions voulait détruire ma vie en le faisant comme ça ils ont plaqué depuis lors les enfants tu dois savoir où est parti ton enfant qu'est-ce qu'on a dit à ton enfant qu'est-ce qu'on a fait à ton enfant parce que tu peux toujours corriger à l'instant que tu es rien de ce qu'on va faire tu dois tout voir des choses bizarres on a prié pour moi dans une chambre là-bas on a prié pour moi c'est quelque chose de prière c'est quelque chose de prière quand on a prié pour moi on a levé la cheville tu dis à ton enfant qui a enlevé ? c'est le prophète c'est quelque chose de prière c'est quelque chose de prière qui enlève les habits de quelqu'un vous le savez ici je ne donne pas les détails on avait pris une fille la menée kakopa c'est le prophète qui l'a appelé et elle va dormir là-bas elle va dormir là-bas ça c'est quelque chose de prophète c'est quelque chose de prophète ou la fille va aller tabu chez toi et son petit vous pouvez m'informer je quitte ma maison pour aller dormir elle va dormir là-bas même si tu es un grand prophète ça ne passera pas au nom de Jésus-Christ cet héritage là tu veux lui donner quelque chose je refuse au nom de Jésus-Christ je dois corriger cela je dois corriger cela je dois corriger cela je dois corriger cela quelle est cette prière là ? où tu dois prendre la fille de quelqu'un et tu vas la mener quelque chose et non la nuit je vais lui faire des prières vers minuit oh je vais lui faire des prières vers minuit non pardon non dès la minute je reçois les révélations non 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 cela cela ne passera pas même quand tu prêches je vois le feu sortir ta bouche mais cela les mains croisées là ça ne passera pas au nom de Jésus-Christ ça ne passera pas au nom de Jésus-Christ mes amis j'ai souffert dans ma vie j'ai effleuré beaucoup de choses dans ma vie et je me suis retrouvé souvent seul ça c'est beaucoup de choses je ne suis pas là maman n'était pas là personne n'était pas là personne n'était là pour corriger à ma part personne n'était là pour dire à cette personne-là non ne le fais pas personne n'était là pour dire à cette personne-là non ne le fais pas une fois m'a pris un livre de magie on m'a pris un livre de magie et on m'a fait poser ça dans ma mère la personne était soit la personne était de la rose croix et ils m'ont enfermée quelque part ici à Dakar là j'étais en terminale ils m'ont enfermée quelque part ils m'ont enfermée ce sont monsieur et madame et ils ont éteint les lumières ils ont amené des choses bizarres un livre là il dit pose ta main dessus mais comme j'avais fait une bêtise j'étais m'a fait une bêtise donc ils voulaient me punir mon père n'était pas là parce que mon père au Congo maman n'était pas là on m'appelait viens et moi aussi comme un enfant je suis allée sans dire aux parents on m'appelait il faut toujours dire on m'appelait ils ont tout fait mes points ils ont tout fait mes points j'ai vu une croix bizarre des choses roses des choses compliquées ils ont tout été et ils parlaient à voix basse prends ça moi aussi comme un mouton moi aussi comme un mouton j'ai plus j'ai dit comme j'ai fait des bêtises donc je mérite ça et ils répètent même les paroles ils ont prononcé les paroles de médite de malédiction sur moi et j'ai répété chaque paroles j'ai dit ça là tu vas mourir j'ai dit j'ai répété encore tu vas faire comme ça ça là j'ai répété et les larmes coulaient de mes yeux je disais sur mon coeur ah seigneur si seulement j'étais ici là avec soit papa ou soit maman ça ça n'allait pas arriver ils avaient dit non pas ça et ils me voient tout seul ici là ils ont mis des bougies des choses comme ça je les regardais avec un regard de pitié j'ai mal à l'eau pitié j'ai mal fait pitié je les ai fait pitié parce que j'ai dérangé leurs filles j'ai dérangé leurs filles ils ont dit tu as dérangé notre fille pour mon soutien je les ai dérangé leurs filles je les ai dérangé leurs filles mes enfants n'allait pas chercher les filles Les gens là, il y a des gens, leurs enfants ne touchent pas, leurs enfants ne touchent pas, ils sont comme Joseph ou leurs enfants, si c'est papa, si c'est papa, pas ça, si c'est mon ami, pas ça, je refuse, je refuse, donc moi j'ai touché là, on ne touche pas, comme j'ai fait le désordre, je mérite cela, ma addiction, je pleurais, je le regardais avec un regard, de pitié pour moi, arrêtez au moins ça, je me suis mis à genoux, je me suis mis à genoux, je me suis mis à genoux, ils ont parlé, il a parlé une langue, je ne comprenais pas, il a parlé de la langue, je pense qu'il a dit, boire, je ne sais pas pourquoi, boire, ils ont fait des incantations sur moi, ils me détruisent, bon, va, finis-toi, je me suis mis à genoux, 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 ils avaient le sourire, ils ont fait leur mission, parce qu'ils ont fait leur mission, et j'ouvre la porte, je sors, parce que j'ai prononcé, parce que j'ai prononcé, des parents de mort, et devant leur maison, devant la maison, c'est la voix que vous tournez, c'est à Dakar, vers chez le président Aboulaye Wad, qui vont jusqu'à face de l'homme là, si tu descends de leur maison, c'est le premier gourdon, et puis le deuxième gourdon là, dans ce sens là, nous sommes comme ça, je suis resté là, je pensais que, je ne croyais même pas que j'allais traverser, mes pieds tremblaient, pour traverser là, donc parfois quand j'arrive là, je ne fais pas, là-bas tu fais, si je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas, je ne fais pas, eux ils étaient à l'état, ils ne disaient pas là-bas, ils sont là-bas, je les vois là-bas, comme des sorcières, je veux traverser, je veux dire, tu ne regardes pas là, tu ne regardes pas là, en Sénégal, les gens ne sont pas passés, mais j'étais là avec la condamnation, la mort, l'esprit de mort qui était sur moi, je ne savais pas, et j'étais là-bas, je dis que Jésus sauve-moi, 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 et j'ai regardé, j'ai couru, j'ai couru, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai fini de traverser la première, la première voie pour tourner, la deuxième, je suis resté là, je vais traverser comme moi, j'ai gagné un, il reste le deuxième, je suis resté là, oh Seigneur, je suis resté là, je suis resté là, mes amis, quand vous voyez les gens comme ça, vous ne savez pas, la raison pour laquelle je vous dis, ne va pas taper quelqu'un dans la rue, je ne sais pas, ils attendent seulement quelqu'un pour les achever, tu vas recevoir un malheur en tes mains, pour rien, cet homme là qui marche là, on l'a déjà bouffé, si tu le pousses, tu l'as poussé, la mort, la mort de cette personne va tomber sur toi, donc moi là où j'étais là, j'étais déjà mort, celui qui me pousse là, j'allais peut-être tomber et mourir sur le champ, on va dire, ah lui l'a tué, et ce n'est pas lui, c'est les deux personnes là-bas de leur champ, qui m'ont donné les malditions, non, 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 je traverse, je cours, je dis non, il m'avait dit, de ne dire à sa personne ce qui s'est passé, tu as compris, j'ai répété, j'arrive à la maison, mais je ne pouvais pas, je pleurais, je me regarde comme ça, je me sens un peu pleurer, je rentre dans ma chambre, je me dis, oh pala, tu es vue avec un visage, avec un visage, je me froidissais, viens, non, non, je ne veux pas ça, oh pala, viens, je sors là, oh, tu es là, je me regarde, n'indiquesse pas, qu'est-ce pas, tu es là, oh non, on m'avait dit ne pas dire, si tu dis, tu vas mourir, tu dis, tu vas mourir, donc si je dis encore la peine, je vais tomber encore mourir, je dis, on m'a dit, si je dis, je vais mourir, avant, avant, dis-le, dis-le, qui t'a dit ça, je ne vais pas dire, on m'a dit, si je dis, dis-le, la main était fâchée, je ne sais pas si le choix, on dirait que l'enfant, ça va, après j'ai dit, j'ai raconté soi-là, on m'a dit, donnez-moi le pain, elle a taché le pain, elle a remonté ça jusqu'ici, ma mère a taché le pain, elle a remonté, il t'en fait ça, aujourd'hui là, aujourd'hui là, ça n'a pas fini comme ça, elle va attraper la main, on y va, elle est devant, elle a remonté, elle est devant, madame, vous allez où, comment, on y va, c'est comment ça, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a fait ça, on y va, on allait comme bataille, la guerre, on allait comme, on allait à la bataille, elle a sonné, on allait à la bataille, on allait à la bataille, on allait à la bataille, elles sont où, elles sont d'ici là, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire, vous n'avez pas le fait, si quelque chose arrive à cet enfant-là, tout notre famille, va repérer où sont toute votre famille, au Congo là-bas, ils vont retrouver votre famille, On va les raser, on va les raser, on va les raser, sanglable, je vous le dis, le panier était là, attaché comme ça, et les paniers se battent pour moi, et on repart à la maison, on a pelé aussi le pays, on a donné leur nom là-bas, préparez-vous, et là-bas aussi on a dit préparez-vous, et on les appelle encore, on a déjà pelé la famille. On aura dit préparez-vous déjà là-bas, même maladie sur le mort, au parlement, s'il y a une fièvre sur le mort, descendez déjà là-bas, descendez là-bas, voilà, ça au moins, une mère a essayé de se battre pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé, elle a dit non je peux corriger ça, et elle a essayé de corriger à sa façon, mais toi et moi, nous avons l'esprit de Joseph, l'esprit de Joseph en nous, quiconque va croiser les mains sur nous, ou va faire d'autres manoeuvres intentionnelles contre nous, tu as l'esprit de Joseph sur toi, tu vas corriger cela au nom de Jésus-Christ, tu vas corriger cela au nom de Jésus-Christ, ça vient d'un frère, tu vas le corriger au nom de Jésus-Christ, ça vient d'une soeur, tu vas le corriger au nom de Jésus-Christ, ça vient d'un collègue de service, tu vas le corriger au nom de Jésus-Christ, Tu es le Joseph qui t'a corrigé les choses dans la famille. Tu es le Joseph qui t'a corrigé les choses dans la famille. Tu ne feras pas la bagarre où tu vas... Levez le panne comme ça. Tu ne le feras pas. Tu vas te lever dans la prière. Mais si ce genre de choses arrive, il ne faut pas seulement rester à la maison. Il faut débattre. Il faut faire les deux. Vous débarquez. Vous parlez. Vous secouez un peu là-bas. Et vous rentrez à la maison. Vous commencez le combat spirituel. Vous secouez là-bas. Ne laissez pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui peuvent, qui le font. Et la venue de quelqu'un va être détruite par juste un geste comme ça. Et tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Et levez dans ta famille. Pour corriger des erreurs de génération. Tu es cette personne au nom de Jésus-Christ. Tu es cette personne au nom de Jésus-Christ. N'importe où ne passera devant tes yeux sans que tu puisses corriger. Je vais ouvrir tes yeux spirituels Papa, je tourne les yeux spirituels Quelque chose de louche passe devant toi Tu vas arrêter cela au nom de Jésus Christ Quelque chose de flou passe devant toi Tu vas arrêter cela Tu vas l'arrêter au nom de Jésus Christ Tu vas l'arrêter au nom de Jésus Christ Tu vas l'arrêter au nom de Jésus Christ Merci Seigneur, mettons-nous debout Mets-nous debout, tu dis j'ai l'esprit de Joseph en moi Dieu m'a élevé pour corriger les choses Pour arrêter que les erreurs de la famille se répandent dans la maman famille Dieu m'a élevé pour stopper les erreurs de la famille Pour stopper les erreurs de la famille Les erreurs de la famille ne rentreront pas chez mes enfants Au nom de Jésus Christ Ça sera corrigé au nom de Jésus Christ Tu es celui qui amènera la correction dans ta famille Comment ça dit je vais amener la correction dans ma famille Je vais apporter la correction dans la famille Les erreurs de génération ne vont pas se poursuivre Les erreurs générationnels ne se poursuivront pas Ne se poursuivront pas au nom de Jésus Christ Je bats la route à tout cela Je corrige tout cela J'arrête tout cela Au nom de Jésus Christ Je corrige tout cela au nom de Jésus Christ Je stoppe tout cela au nom de Jésus Christ J'arrête tout cela au nom de Jésus Christ Regardez mes amis Cette connaissance Cette conscience Que j'ai sur moi Qui a fait que le jour Le jour qu'on se mariait Je ne voulais pas Je ne voulais pas que tout le monde me pose les mains Parce qu'ils ont dit Que tous les passants viennent me poser les mains J'avais déjà dit au protocole Ne faites pas cela En l'organisation de l'Omarin N'appelez pas tout le monde Appelez les passants que nous connaissons Leurs familles Comment ils prient Leurs mariages Comment ce stade Cela Ils pourront poser la main sur nous Mais les autres Ils peuvent rester à distance Mais la main sur nous On avait déjà parlé avec le passant Il a la main sur nous Parce qu'il y a le transfert Ce passant sur moi Je prie pour toi Je prie pour toi Tu as l'esprit de Joseph L'esprit de discernement L'esprit de discernement de Joseph On ne croisera pas la main sur toi Et sur tes enfants au nom de Jésus Christ On ne diminuera pas ta grâce au nom de Jésus Christ On ne prendra pas la grâce de ton enfant Donner à une autre personne au nom de Jésus Christ Ce transfert Tu le stop Au nom de Jésus Christ Tu es la force Tu es la force en toi Tu es la grâce de Dieu en toi Au nom de Jésus Christ Merci Seigneur Au nom de Jésus Christ Konania avance ici C'est son anniversaire On fait maintenant C'est son anniversaire Aujourd'hui l'anniversaire Je vais prononcer ses bénédictions sur elle Chaque fois à l'anniversaire Nous prenons le verset du jour Pour prononcer les bénédictions Mais les mains ne sont pas croisées Les mains ne sont pas croisées La bénédiction qui est sur toi C'est sur toi Les mains croisées La main doit te poser sur toi Alléluia Ce n'est pas la main gauche La main doit te poser sur toi Au nom de Jésus Christ Dans cette bénédiction Que Jacob a prononcée Et pour les deux enfants ensemble Mais la position de main A dit que la bénédiction Mais lui Ils ont la même bénédiction Il sera aussi grand Mais l'autre sera plus Toi tu ressens ta bénédiction de toi On ne fait pas l'inversion Que tu vas plus petite Tu reçois la pleine bénédiction Au nom de Jésus Christ Et tendez les mains vers elle Comme Il bénit Joseph et dit On dit Il bénit qui Joseph Et dit Il bénit Joseph et dit Que le Dieu En présence duquel En marché Mes pères Abraham Et Isaac Que le Dieu Qui m'a conduit Depuis que j'existe Jusqu'à ce jour Que l'ange de l'éternel Qui m'a délivré De tout mal Te bénit Tu bénis Tu bénis De l'éternel Qui est béni de l'éternel Que le Dieu Tout-Puissant En présent duquel Le Dieu que Abraham a marché Que la bénition qui était sur Abraham Tomme sur toi au nom de Jésus-Christ Que la bénition qui était sur Isaac Tomme sur toi au nom de Jésus-Christ Que la bénition qui était sur Jacob La bénition d'établir les choses Cette bénition d'établir les choses Et que ce que tu as établi Va se manifester Que cette bénition soit posée sur toi Au nom de Jésus-Christ Posée sur toi au nom de Jésus-Christ Posée sur toi au nom de Jésus-Christ Que le Dieu qui m'a conduit Depuis que j'existe Que Dieu que je sers Depuis que j'existe Jusqu'à présent Que l'ange L'ange de l'éternel Qui délivre de tout mal Sois toujours avec toi De l'ange de l'éternel Qui délivre de tout mal Sois devant toi Sois derrière toi Bien maintenant et à jamais Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Que tu sois appelée Du nom de l'éternel Que tu sois appelée Du nom de l'éternel Que tu sois appelée Du nom de l'éternel Que tu sois appelée Tu es appelée Fille du Dieu vivant Fille du Dieu vivant Que tu sois appelée La fille bénie de l'éternel Que les bénitions abondantes Se multiplient dans ta vie Ici au Sénégal Et partout dans le monde Au nom de Jésus-Christ Tu es béni en ville Tu es béni au village Tu es béni en Afrique Et tu es béni partout dans le monde Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ On parlera de toi Partout dans le monde Les gens béniront l'éternel A cause de ta vie A cause de ton témoignage On bénira l'éternel Et les gens diront Que Dieu me bénisse Comme il a béni Konania Que Dieu me fortifie Comme il a fortifié Konania Que Dieu m'élève Comme il a élevé Konania Que Dieu m'assiste Comme il a assisté Konania Ton nom sera sous de bénitions Au nom de Jésus-Christ Merci Seigneur Sois béni à Jésus-Christ Sois béni à Jésus-Christ Sois béni à Jésus-Christ Cette bénédiction est établie sur toi Dès maintenant à Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Tu reçois la pleine bénédiction Aucune main croisée Sera posée sous ta ordre Aucune main croisée Tu reçois la pleine bénédiction L'entière bénédiction Au nom de Jésus-Christ Une bénédiction abondante Au nom de l'éternel Pleinement béni au nom de Jésus-Christ Sera intercepté Et refusé Et banni Au nom de Jésus-Christ Merci Seigneur Tu es béni Tu seras élevé partout Tu seras Au travers de ta bouche La louange Va béni des nations Au travers de tes mains Par le piano et les dents d'instruments Les familles seront bénies au nom de Jésus-Christ Merci Seigneur Tu es béni Au nom de Jésus-Christ Amen Même si je ne suis pas là Même si les frères ne sont pas là Qui s'approchera de toi Avec une mauvaise intention Et que tu ne sais pas Dieu s'y sera d'autres personnes Qui vont barrer la route à toutes ces personnes Au nom de Jésus-Christ C'est sur toi C'est sur toi-même Toi qui es ici Au nom de Jésus-Christ Lève-toi dans la grâce du Seigneur On va chanter Joyeux anniversaire Merci Seigneur La main de teneur Joyeux anniversaire dans l'esprit d'adoration C'est une forte action Qui est tombée pour bénir Le Seigneur La libérer sur vous Vraiment libérer sur vous Sur vos enfants Il a libéré cette grâce Cette grosse bénédiction La correction sera Permanente dans votre vie Qui va intervenir Qui va intervenir Qui va intervenir Non Mais tu l'amènes où Cette invitation n'est pas bonne Tu l'amènes cet enfant là Tu l'amènes où Tu l'amènes où Tu as reçu l'accord de son père Tu as reçu l'accord de sa mère Cette grâce là est posée sur toi Au nom de Jésus-Christ Ses parents sont-ils au courant Est-ce qu'ils savent vraiment Ce que tu as profondément dans ton coeur Est-ce qu'ils savent tes intentions Tachées Ah non 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 Tu reçois cette intervention divine Au nom de Jésus-Christ Merci Seigneur Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Conania Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire, au Nasiat, joyeux anniversaire. Soit fidèle à Jésus, soit fidèle à Jésus, soit fidèle. Soit fidèle à Jésus, soit fidèle à Jésus, soit fidèle à Jésus, soit fidèle. Soit fidèle à Jésus, soit fidèle à Jésus, soit fidèle. Soit fidèle à Jésus, 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 soit fidèle à Jésus. Alléluia On va prononcer les mêmes bénitions Également sur la vie d'Emmanuel Alléluia L'anniversaire de Shama c'est quand ? Mardi C'est l'anniversaire de mon fils C'est le chama Le même jour de son anniversaire En fait juste chanter Et il va voyager Dans l'enfance Aujourd'hui il n'est pas là Ce dimanche il n'est pas là Il a dit au revoir à l'édige de Dakar Le soir il sera là Il sera au deuxième culte à Boulie Il était parti à Brazzaville Pour prendre le visa Et il a reçu le visa A Brazzaville Avec le visa Il a accompli la mission Il est revenu à Boulie Et Mardive en France Aujourd'hui en France Le passeur qui va l'accueillir A son église Et donc nous sommes leur témoin de mariage Il a vendu un témoignage vivant sur Shama Aujourd'hui c'est l'anniversaire de leur fils également Et il a appelé Eliezer Eliezer à l'église là-bas On dirait j'ai suivi le direct J'ai suivi le direct Et il a prononcé les bénéfices sur son fils Et il a dit regarde mon fils Dix ans après ta naissance Il est arrivé ici Et lorsque les parents étaient témoins de notre mariage Il devait avoir deux semaines ce mois Elie devait avoir deux semaines Il y avait deux semaines Lorsque nous étions témoins de leur mariage Et son fils a dix ans aujourd'hui Eliezer à Paris Il a fait culte là-bas Il était côte à côte Et quelle grâce Et il a témoigné Ils ont fait dix ans de mariage Sans enfants Dix ans Ils n'avaient pas d'enfants Dix ans sans enfants Tout le monde se posait des questions Ils ont dit qu'ils sont stériles Fait dix années Sans enfants Et les gens disaient Mais tu aimes ta femme Tu es Colombo L'inspecteur Colombo Qui parle de sa femme On ne voit jamais sa femme Parce qu'il était en France Sa femme était ici à Dakar Ils ont fait près de six ans Sa femme est à Dakar A plusieurs années Et il venait Ils partaient et venaient De temps en venaient Dans cette dure pour la famille Jusqu'à ce que toute la femme Se mette ensemble Dix ans se sont passées Sans enfants Mais le Seigneur a fait grâce Et aujourd'hui Ils ont combien d'enfants ? Trois enfants Alléluia Et Shama sera là-bas Divanche prochain Shama sera là-bas Et il a dit Que ma plus belle voiture Je vais l'utiliser Pour l'aller recevoir Shama à la maison Pour l'amener à la maison Et leur église Contribuer pour payer Le billet d'avion de Shama Alléluia Les gens comme nous Comme ça Beaucoup de choses Ce sont que des miracles Les billets d'Elie Pour aller en France Je n'ai pas payé Ma petite s'en rappelle L'intégralité de son billet Et lui a donné l'argent Le billet pour Shama L'église a donné La France a donné une partie Pour payer Et je suis sûr Que ça va venir encore Et je suis sûr C'est toi qui a payé Quelqu'un au Congo Il va aussi payer Ou en France Il va encore plus Ce sont les bénissances de l'éternité Je n'avais pas l'argent de poche A donner à mon fils On lui a déjà donné Beaucoup d'argent Des euros Quelqu'un m'a dit Il fait ça pour ses enfants Il ne fait pas Moi Les genoux parmi Les genoux parmi Les genoux parmi J'étais devant la sorcellerie Moi n'ai pas Qui a été venu Bois La prière Dieu peut m'apporter Je t'en parle Je t'en parle Je t'en parle Je t'en parle Dieu a créé A mille la confusion Je t'en parle Eux même ils ont refusé Je n'aimais pas faire Je t'en parle Juste la prière La prière est puissante Et les potes s'ouvrent par la prière Donc je suis vraiment content Et aujourd'hui c'est l'anniversaire De la fille du pasteur également Et je bénis le Seigneur Regardez comment Dieu fait Nous sommes leur témoin du mariage L'anniversaire de leur fils C'est l'anniversaire de ma fille Alléluia Et mon fils est à Paris Faiter l'anniversaire de son fils Alléluia Je vois beaucoup de personnes ici Vous allez beaucoup voyager Vous allez vous rencontrer Ton enfant Là où tu es grand Ton enfant sera avec l'enfant De l'autre qui est ici Ils vont fêter leur anniversaire ensemble Au nom de Jésus Vous allez grandir comme ça dans le Seigneur Rappement dans le Seigneur Rappement dans le Seigneur Vous allez voyager Viens là-bas Viens là-bas Va là-bas Hé 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 Nicole Hé Jouana Et Anna Et Emmanuel Non, 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 non Le billet d'avion là Non, c'est ma contribution Hé, hé, hé Ton fils Hé, ton fils Ah bon Non, 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 non Il vient chez moi Ça va s'accomplir dans votre vie Au nom de Jésus-Christ Merci Seigneur Avant de terminer On termine avec des offrandes Et donc pour la semaine On va combiner les anniversaires là Avec l'anniversaire des manuels Donc le papa de la maison Et là, donc on va arranger On va faire Voilà Donc le programme est maintenu N'est-ce pas On va voir avec le papa Le maman Le programme Voilà Pour l'anniversaire Voilà Donc voilà Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur Ceux qui sont venus de Dakar Ils ne voulaient pas Rattir l'anniversaire Merci d'être restés D'avoir assisté l'occulte Avec nous Je suis vraiment content Content vraiment Dieu bénisse Alléluia Merci Seigneur La bonne main de l'éternel Soit pour et sur vous Maintenant que nous préparons A donner Et elle va parler en français Et n'espérez pas Que moi je vais traduire En Olof Elle prend le français Moi je reste là où je suis Alléluia Et bientôt la rentrée scolaire On va prier pour la rentrée scolaire Demain nous avons Mais vous allez suivre à la maison Ceux qui peuvent suivre à la maison Donc ceux qui veulent venir Ils vont venir On a un concert d'action de grâce Et pour consacrer l'année 2024-2025 Contre les mains du Seigneur On sera en direct À 20h30 On peut tirer une heure Deux heures d'adoration Devoir la foi du Seigneur Et consacrer l'année 2024-2025 Nous avons été invités à l'église Harvest Pour leur anniversaire Vendredi, samedi et dimanche Et moi j'irai tous à trois jours Et le dimanche Pour moi d'après-midi Je vous souhaiterais que Vendredi, tous ceux qui peuvent On va envergager 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 Qui est malade Qui a poème de muscles de dos C'était vraiment difficile Des deux jours Mais le Seigneur a fait grâce Et elle continue la convention Sa guérison Elle est juste lâchée Que le Seigneur soit béni Nous nous préparons A donner les offrandes Et comme d'habitude Nous allons mettre les offrandes En toute discrétion Dans les enveloppes Avant d'élever la voix Et prier ensemble Et tout remettre dans le panier Si on a fini de préparer les offrandes Élevons la voix et prions Père, au nom de Jésus Nous bénissons ton Seigneur Et te rendons toute la gloire Merci Seigneur Dieu de gloire Papa De ce que tu as pourvu Ce matin encore Afin que nous puissions Avoir de quoi apporter Dans ta maison Seigneur, au travers de ces offrandes Nous désirons t'adorer Autrement Seigneur Dieu de gloire Papa Car c'est toi Seigneur Dieu de gloire Papa Qui nous donne Seigneur Dieu de gloire Papa Et Seigneur, nous savons Que tu aimes ce qu'il donne Avec joie Nous voulons encore Seigneur ce matin Que tu nous réapprennes A donner Avec générosité Et avec joie Afin que tu puisses Accréer ces offrandes Qui seront utilisées Pour l'oeuvre de ton ministère Et l'avancement de ton royaume Que ces offrandes Qui seront utilisées Seigneur Pour bénir les veuves Et les offrir Sois béni Seigneur Dieu de gloire Papa Au nom puissant de Jésus Christ Merci pour toutes ces personnes Qui sont fidèles A soutenir ton oeuvre A donner Seigneur Dieu de gloire Papa Pour soutenir la construction Seigneur Dieu de gloire Papa Du centre Que leur revuver Merci Seigneur Dieu de gloire Papa De ce que tu fasses Toujours fructifier L'oeuvre de leur main Au nom puissant de Jésus Christ Amen 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 Merci Seigneur Pendant que nous donnons Donnant avec joie Et nous terminons Profitez En donnant